bonjour je vais partager avec vous l'histoire aujourd'hui de Evody oui c'est bien son prénom c'est pas Elodie c'est Evody j'étais avec Evody en première et en terminale et j'ai eu une opportunité avec elle je la trouvais très mignonne très sexy en fin de terminale alors je sais plus trop commencer à s'égoupiller mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous en tête à tête avec elle je me souviens on est allé dîner et après on a roulé un peu en voiture parce que j'avais mon permis à l'époque et j'avais l'usage de la voiture de ma mère une golf gti qui plus est donc j'étais fier comme un coq alors que en fait ça sert à rien et je me souviens Evody était clairement intéressée à priori je me souviens elle faisait des allusions à de la lingerie fine elle me parlait de son goût pour les guépières alors déjà à l'époque je savais pas ce que c'était une guépière donc elle a dû m'apprendre mais quand elle m'a appris ce que c'était je l'imaginais aisément en guépière et ça me rendait assez fou sauf que je n'ai pas du tout assumé mon envie pour elle j'ai pas su communiquer du tout mon intention sexuée et donc je me suis comporté comme son ami et donc c'était un rendez vous raplapla c'est allé nulle part je me souviens il y avait des opportunités où on était on s'était arrêté dans la voiture ça aurait été des opportunités pour même maladroitement progresser prendre des initiatives faire quelque chose ça n'avait pas besoin d'être parfaitement fluide je veux dire on est en terminale j'aurais pu être maladroit j'aurais pu tenter quelque chose et je suis convaincu que ça aurait marché sauf que j'ai rien tenté pourquoi j'avais peur j'avais pas envie de me prendre un refus j'avais pas envie de tout foutre par terre je me sentais tellement bien déjà d'être en rendez vous avec elle donc j'ai rien fait j'ai pas osé et c'est ça la leçon dans cette histoire c'est que en pensant ne me prémunir d'un risque et ben finalement en ne faisant rien c'est là où j'ai pris le plus grand risque de tous donc mon conseil pour vous ce sera en rendez vous prenez des initiatives même si c'est pas parfaitement fluide même si c'est un peu maladroit je veux dire elle est en rendez vous ça veut dire que vous lui plaisez parce qu'une femme ne va pas en rendez vous avec un homme juste pour passer du temps juste pour se faire payer un repas non typiquement ça n'existe pas sauf exception bien sûr sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres histoires au revoir